6-9 la matinale indice vert indice vert indice vert avec vous Hamid bonjour Hamid bonjour Fatima et ce premier jour de la semaine vous avez décidé Hamid de nous parler de littérature venue des pays bas mais pour illustrer cette littérature venue des pays bas on commence par le Liban le Liban Anthony Blinken a annoncé une aide de 157 millions de dollars pour aider le Liban à faire face à la crise humanitaire causée par le conflit entre Israël et Hezbollah nous nous engageons nous nous engageons à soutenir les personnes dans le besoin et à fournir une aide essentielle aux civils déplacés aux réfugiés et aux communautés qui les accueillent a écrit le chef de la diplomatie américaine dans un message publié sur its comme Anthony Blinken maîtrise parfaitement la langue de Molière j'ai été chercher sur des sites où il a eu des liens et Anthony Blinken a une longue carrière derrière lui Hamid il a notamment travaillé comme conseiller adjoint à la sécurité nationale et en cherchant sur le net je suis tombé sur ce site américain défense security cooperation agency sur ce site 3 w point d s c a point mille et à la date du 13 août 2024 le secrétaire d'état a prouvé une éventuelle vente militaire étrangère au gouvernement israélien de 50 50 bombardiers f-15 i a et f-15 i plus en plus d'un gros lot de matériel militaire la défense security cooperation agency précise que le coût total estimé est de 18,82 milliards de dollars sans être un spécialiste des questions militaires l'actualité nous informe au quotidien que depuis au mois 2006 les chasseurs bombardiers efkin strike eagle largue sur le liban et sur reza des bombes made in usa type blu 119 mk 84 encore cbu 31 des bombes utilisées dernièrement à beyrouth alors alors quand on livre pour des dizaines de milliards de dollars d'armes pour un développement durable de l'armée la plus génocidaire de la planète et que l'on cède comme mesures d'accompagnement 157 millions de dollars pour aider le liban à faire face à la crise humanitaire causée par le conflit et donc par les armes livrées la qualification doit être cherchée du côté d'amsterdam amsterdam au pays bas hamid belgassem et l'on arrive à la littérature un petit peu déroutant quand même non oui mais pas du tout à amsterdam les diplomates américains qui voyagent beau tout devrait aller visiter une statue célèbre amsterdam la statue en hommage un écrivain hollandais edward 12 des caire qui a été fonctionnaire durant 18 18 ans aux indes néerlandaises colonies des pays bas edward 12 des caire a été le premier le premier à dénoncer un système économique injuste qui accablé en 1860 30 millions de javanais dans ce cas là le diplomate américain qui maîtrise le plus le français et le latin devrait lire edward 12 des caires dont le pseudonyme est très révélateur et justement quel est le pseudonyme d'edward 12 des caires hamid le pseudonyme de l'écrivain edward 12 des caires et moultatouli en latin moultatouli veut dire j'ai beau tout supporté et à moultatouli qui a donné son pseudo un musée un grand prix littéraire le prix moultatouli et au navire de commandement de la marine indonésienne le plus grand pays musulman le carré moultatouli en doit cette citation cette citation qui est l'image parfaite de la politique américaine au proche orient et qui résume l'aide au liban annoncée par antony blinken moultatouli j'ai beau tout supporter edward 12 des caires a laissé à l'histoire cette citation l'hypocrisie est seulement un hommage à l'intérêt retenez ceci l'hypocrisie est seulement un hommage à l'intérêt à demain